Salut tout le monde! On espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on fait une première vidéo où on vous partage du coup de coeur littéraire pédagogique. Et Marie-Florence de la chaîne Marie.com fait la même chose sur sa chaîne, donc pour d'autres suggestions, vous pouvez aller voir cette vidéo à elle. Yeah! Alors, on va vous présenter cinq livres aujourd'hui qui sont divisés en deux ou trois thèmes tout dépendamment de comment on l'interprète. Faites des petites afférences. Donc, on a le premier thème qui est plus le thème habileté multiple. Oui, habileté multiple qu'on utilise pour nos projets personnels et on va vous parler aussi des livres qui vont aller toucher quelque chose qu'on aime beaucoup, c'est le lien d'attachement. Le premier coup de coeur pédagogique qu'on utilise vraiment beaucoup, puis vous l'avez peut-être même vu si vous nous suivez sur Instagram, c'est ce livre-là, Enrichissement multiple. D'ailleurs, tous les livres qu'on vous présente, on les a achetés avec nous aussi. On en a reçu un cadeau, je crois, un, c'est celui-là, mais tu sais, on n'est pas payé pour vous en parler, on l'utilise vraiment pour vrai. Mais si vous voulez nous commentez. Oui, c'est ça! C'est ça, on ne dira jamais non! On ne dira jamais non! Mais bon. Donc, Enrichissement multiple, en fait, c'est 40 activités déjà toutes préparées qui viennent avec, on le sait que ça fait un peu vieux dire ça, mais ça vient avec un... Un CD-ROM! Un CD-ROM! Un CD-ROM! Bon, on le sait, c'est vieillot un peu, mais l'important, c'est le contenu et pas le contenant, comme je disais, le contenant, il est vraiment beau, mais je veux dire, le CD-ROM, c'est drôle. Mais bon, ça vient avec 40 activités déjà toutes montées, puis nous, on les utilise soit pour nos projets personnels qu'on fait dans notre classe, vous pouvez aller voir l'article, on va mettre le lien dans la barre info, ou encore pour nos devoirs projets. Oui! Donc, c'est vraiment génial! Un jour, on l'a perdu, on le capotait, on le capotait, on le capotait, on l'a acheté. Oui, c'est vraiment merveilleux, c'est comme par six, c'est comme vraiment... C'est des activités toutes montées qui vont aller chercher un peu les habiletés multiples, en fait, les intelligences multiples qui sont un peu mitigées, mais ça va quand même chercher des habiletés que tous les enfants aiment. Donc, ça peut être des choses plus sportives, plus artistiques, musicales. Il y a une BD, faire faire une BD, un mot est plus linguiste, l'autre aiment vraiment ça. Oui, puis c'est tout monté. Donc, quand on cherche, quand on cherche, quand on cherche, une activité dernière minute un peu, parce que tous les profs, on est occupés, bien, on fait, on prend notre CD-ROM, on le met dans l'ordi, puis on regarde dessus. Oui, oui. Pas t'attends. Fait qu'on l'aime beaucoup. L'auteur, c'est Mélanie Janel. Notre deuxième coup de cœur est encore en lien avec les habiletés slash intelligences multiples. C'est le livre « Motiver ses élèves grâce aux intelligences multiples » chez De Boé, qu'on aime beaucoup cette mécanique. Oui, on l'a aussi. Puis, dans le fond, c'est Renaud Camelin qui a écrit ce livre-là. Puis, dans le fond, ça vient compléter vraiment nos activités. Fait que c'est comme des façons d'enseigner pour favoriser la mémorisation, la motivation de nos élèves, mais à travers les habiletés multiples. Fait qu'il y a aussi des activités, dans le fond, qui sont classées selon les habiletés. Puis, il y a aussi, comme aussi, des activités pour motiver nos élèves, dans le fond. Fait que ça vient comme compléter celui-là, celui-là qui est comme plus pratico-pratique, mais ça, ça, il explique quand même plus en bien. Oui, il explique bien. Profondeur. Puis, à la fin, il y a comme, tu sais, par exemple, ici, le mandala et la carte mentale. Fait que là, on va parler de l'outil du mandala, qu'est-ce que ça peut faire, comment réaliser une carte mentale avec les enfants. Vraiment, là, c'est vraiment, vraiment bien fait. Le prochain thème qu'on aborde pour nos coups de cœur pédagogiques, c'est des livres qui parlent du lien d'attachement. Donc, moi, mon coup de cœur pédagogique, c'est quand j'ai fait mon DSS avec Richard Robillard. J'en ai beaucoup parlé de ce mentor que j'aime beaucoup. Et c'est ce livre-là. Ça s'intitule « Je m'attache, nous nous attachons » de Louise Noël. Le lien entre un enfant et ses parents. Mais vous pourriez vraiment lire ça en vous disant « Le lien entre un enfant et son enseignant ». C'est vraiment la base de l'attachement. On en a lu quand même beaucoup des livres sur ce thème-là. Puis moi, ce que j'ai beaucoup aimé de celui-là, c'est que si vous n'avez pas le temps de suivre un cours au DSS, c'est sûr que c'est mieux d'aller suivre le cours et tout, c'est vraiment, ça dit la base. Puis ce que vous devez savoir sur les titres d'attachement qui existent, c'est quand même un livre qui est théorique, mais moi, je l'ai trouvé super. Puis quand j'ai des amis qui veulent en savoir plus sur le sujet, mais qui ne veulent pas nécessairement prendre un cours, je leur conseille toujours ce livre-là. Donc, à lire, c'est un coup de cœur. Notre 4e coup de cœur, c'est un autre livre qui parle de l'attachement. Donc, c'est « Dis-moi qui tu aimes, je te dirais qui tu es » de Marc Pistoyo, qui est ce thème-ci. As-tu des commentaires sur la page comme ça? Elle est jolie. C'est trop beau. OK. Donc, ce livre-là, oui, ça parle un peu de l'attachement à l'enfance, comment ça se développe et tout ça, mais c'est plus pour se comprendre en tant qu'adulte, à dire nos relations. Dans le fond, ça parle des trois styles d'attachement. Puis ça aide à se comprendre aussi comment nous on réagit, comment nous on pense, puis ça aide aussi à les relations de coupe, ça peut être. Mais dans le fond, c'est ça, puis ça que ça parle aussi au début, comment l'attachement se construit. Fait qu'encore une fois, oui, ça ne fait pas un lien avec un élève et un enfant, mais ça parle aussi des fois des traumas qui ont été vécus qui peuvent avoir des incidences sur nos relations d'attachement. Donc, c'est super beau aussi. C'est super bien. Oui, à lire aussi, ça vous intéresse. Oui. Puis là, pour une fois, c'est un peu plus une lecture pour soi. Oui, à l'aide dans notre domaine, mais comme... Mais ça nous aide, nous, en premier aussi, comme personnes. Maintenant, on s'attache. Oui. Notre dernier coup de cœur qu'on a, c'est un coup de cœur qu'on a commun. C'est ce livre-là que vous avez peut-être vu passer aussi beaucoup. « Ces enfants trop chambardés dans le cœur. Histoire d'école. » Oui, c'est un livre que moi, j'ai lu à l'université. Et moi aussi à l'université, donc ça fait quand même quelques temps, mais ça les a marqués. Oui, « Les éditeurs, je suis prévue pour le fondir encore une nuit. » Oui, donc c'est chez « Septembre éditeur ». Mais c'est vraiment... Ça va aller chercher vraiment des histoires qui se sont déroulées avec des enfants pour qui, parfois, c'est un petit peu plus difficile le milieu scolaire et qui peuvent parfois même faire peur aux nouvelles enseignantes. Puis ça raconte justement des témoignages. Ça nous donne un peu des trucs aussi, comment intervenir avec eux. Ça nous permet de comprendre, en fond, des fois leur comportement subitif à quelque chose qui vit. Mais là, de voir dans les histoires comment c'est raconté, bien peut-être que ça nous ouvre un peu notre esprit puis ça nous empêche de juger aussi. Oui. Puis ça donne, c'est ça, des petits trucs. Donc c'est vraiment un bon livre. Puis si je ne me trompe pas, ils ont sorti un deuxième tome que j'avais vu passer sur les réseaux sociaux. Je ne l'ai pas lu personnellement. Mais si vous aviez lu celui-là puis que vous l'aviez aimé, sûrement que vous avez aimé le deuxième. Le deuxième, il a mis toujours notre liste, mais cet été. Cet été, qu'on va avoir juste un petit peu plus de temps. Alors, on espère que vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui. Donc, si vous avez d'autres suggestions de livres, coups de cœur, pédagogiques à nous donner, mais écrivez-les en commentaire. Donc, on va aller les lire puis peut-être t'en parler dans une prochaine vidéo. Oui. Et n'oubliez pas d'aller voir la chaîne de Marie-Florence si vous voulez d'autres suggestions. Elle aussi, on en a fait sur sa chaîne. Donc, on se retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo. Bye! 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 Bye!